Le nouvel ordre mondial 3 Le nouvel ordre mondial 3 Alors, j'avais décidé de ne plus refaire de vidéos sur le nouvel ordre mondial parce que j'avais estimé avoir fait le tour du sujet Ah ah, ben oui, mais c'est mal de me connaître c'est que les informations viennent à moi c'est même pas moi qui vais les chercher les informations viennent à moi donc je ne peux que aller les regarder Là, je suis tombée sur une vidéo d'un contact qui nous parlait de ce qui était Trump en vrai tel qu'il est et non pas tel qu'on veut qu'on perçoive Comme je vous ai dit en précédente vidéo Trump est quelqu'un qui est autodidacte dont il a fait sa promo pour son élection avec ses propres moyens Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a absolument pas touché un seul centime de ses concitoyens et de plus, il fait en sorte de faire parvenir des infos Il est contre le nouvel ordre mondial et il le dit lui-même Vidéo Nos héros, nous chérissons nos traditions et surtout, nous aimons notre pays Pour tous ceux dans cette salle pour tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier il y a un cœur de patriote qui bat Un cœur qui ressent le même amour pour sa nation la même loyauté intense pour votre patrie Cette passion qui consomme le cœur des patriotes et l'âme des nations a été source d'inspiration pour les réformes et pour les révolutions pour les sacrifices et pour l'abnégation pour les percées scientifiques et pour d'extraordinaires œuvres d'art Notre tâche, c'est de ne pas le gommer mais bien de l'embrasser Nous devons nous fonder sur cette sagesse ancienne de trouver la volonté de rendre nos nations plus grandes nos régions plus sûres notre monde meilleur Pour libérer ce potentiel fabuleux dans nos peuples Nous devons défendre les fondements Les nations souveraines et indépendantes sont les seuls vecteurs ayant permis de faire survivre la liberté où la démocratie a perduré où la paix a prospéré Nous devons donc protéger notre souveraineté et notre chère indépendance par-dessus tout Ce faisant, nous trouverons de nouvelles solutions pour la coopération Nous trouverons une nouvelle passion pour faire la paix Cette passion montera en nous Nous trouverons de nouveaux objectifs une nouvelle détermination un nouvel esprit qui naîtra ce sera partout et ce sera un monde plus beau dans lequel il fera bon vivre Alors ensemble, choisissons un avenir de patriotisme de prospérité, de fierté Choisissons la paix, la liberté plutôt que la domination et la défaite Réunissons-nous ici et défendons nos peuples nos nations pour toujours fort pour toujours souverain pour toujours juste et pour toujours reconnaissant pour la grâce, pour la bonté pour la gloire de Dieu Merci Que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse les nations du monde Maintenant, venons-en à Poutine Poutine, lui il est aussi contre le nouvel ordre mondial Il n'accepte pas Il ne veut pas Il estime que chacun a le droit à sa souveraineté et c'est ça le plus important Écoutez Vidéo Ici, il y a une politique et moral Il y a des aspects Il y a des aspects partnérства веру в бога или веру в сатану эксцессы политкорректности доходят до того что всерьез говорится о регистрации партии ставящих своей целью пропаганды педофилии люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности праздники отменяют уже и или называют их как-то по-другому стыдливо прячут саму суть этого праздника на радственные основы этих праздников эту модель пытаются агрессивно навязывать всем всему миру убежден это прямой путь к догородации и премиритизации глубокому демографическому и нравственному кризису что еще может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума как не утрата способности к самовоспроизводству а сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя причем даже с помощью миграции без ценностей заложенных в христианстве и других мировых религиях без формирования тысячелетиями без без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно утратить человеческое достоинство и мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать нужно уважать право любого меньшинства на отличие но и право большинства право большинства не должно быть поставлено под сомнение одновременно мы видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную унифицированную модель мира размыть институт международного права и национального суверенитета такому однополярному унифицированному миру не нужны суверенные государства ему нужны вассалы в историческом смысле это отказ от своего лица от данного богом природы многообразия мира alors non je vous rassure je suis toujours apolitique donc je ne conçois aucun président personne pour me dire ce que je dois faire ni ce que je dois pas faire mais si je vous cite ces deux présidents là c'est que tous les deux convergent vers une même direction c'est à dire le refus du nouvel ordre mondial et ça c'est deux les plus les plus grandes puissances mondiales aujourd'hui qui le refuse alors bien sûr quand on veut nous faire aller quelque part et que deux personnes de forte influence nous empêche enfin nous font poser des questions sur le fait d'y aller ou pas forcément quand on veut pas qu'on sache la vérité on la cache et quoi de mieux pour cacher la vérité que de dire du mal de ces personnes alors on leur a tout dit on leur a tout fait on a dit qu'ils étaient que c'était des complotistes etc etc mais qui dit ça c'est les journalistes qui dit ça c'est c'est ce qui sont pour le nouvel ordre mondial dont notre cher président et le enfin je veux pas dire le représentant mais appui fortement pour cette décision alors le nouvel ordre mondial en résumé c'est quoi c'est un seul président une seule religion une seule force de l'ordre et tout le monde au même niveau c'est à dire qu'ils veulent faire de nous des esclaves je le dis tout le temps bah ouais je suis désolé c'est un mot qui revient sans arrêt mais c'est la vérité ils veulent faire des esclaves ils veulent que l'on travaille pour eux voilà et ça dans le monde entier alors vous imaginez le monde comme il est grand vous imaginez un seul président vous imaginez une seule religion et vous imaginez une seule force de l'ordre pour régir le monde entier pour faire ça il faut absolument que les gens soient endormis que les gens ne voient pas que les gens ne soit complètement anéanti qui soit là que ceux qui deviennent des légumes au mieux des machines qui travaillent h24 et à chaque fois qu'il y en a un qui va mourir et ça remplacer par un robot ou par un autre qui sera dans la même condition que lui ça va rapporter à l'état ça ne va rien apporter à personne puisque les esclaves ça leur rapporte quoi rien du tout mais rien du tout alors moi je voudrais bien que vous mettiez en tête imaginez bien la terre imaginez la terre imaginez bien toute la population de la terre imaginez tout ça régit par un seul président par une seule religion par une seule force de l'ordre c'est à dire que vous ne pourrez plus réfléchir par vous même vous ne pourrez plus penser par vous même à chaque fois que vous aurez une pensée à vous on vous détruira ou alors ça va en sorte de vous donner des médicaments qui feront que vous deviendrez que vous deviendrez complètement endormi et c'est ça qu'ils veulent c'est ça le nouvel ordre mondial en fait alors c'est pas le pays des bisounours comme on veut bien nous le montrer oh mon dieu la pelle mais il n'y aura pas de guerre pourquoi parce qu'il n'y aura personne qui pourra se révolter personne ne pourra se révolter parce qu'il n'y aura qu'une seule force de l'ordre et qui vont faire en sorte d'ici là de nous faire rentrer dans leur case donc il n'y aura pas de révolte il n'y aura pas de guerre puisque le monde entier appartiendra à une seule personne il n'y aura pas de guerre enfin une seule personne le président et tous les apolites qui aura à côté évidemment il n'y aura pas de guerre puisque tout appartiendra à une seule communauté donc pas de guerre les maladies il n'y en aura plus puisque vous serez tellement bas vous serez tellement anéanti que dès que vous serez malade on fera en sorte de vous éliminer donc forcément il n'y aura plus de maladie un par contre bah il n'y aura pas de bonheur il n'y aura pas d'amour il n'y aura pas de joie il n'y aura plus de famille il n'y aura plus de vie sociale alors moi je me dis et que non décidément plus je réfléchis et moi j'ai envie de que ça arrive alors eux ils sont persuadés que ça va arriver un bouche le premier c'est important que ça arrive mais c'est important pour qui pour eux pas pour nous c'est pour eux c'est important ils veulent tout englober donc c'est important pour eux alors moi je c'est une vidéo qui est qui est importante mais il faut trouver le bon côté comme c'est que moi tous ces gens qui se disent oui on va faire des villages autonome et tout alors ça non ça c'est très bien les villages autonome c'est très bien sortir du système mais alors c'est une très bonne chose sortir du système c'est une très bonne chose sauf que si on ne fait pas quelque chose de plus important encore et que le nouvel ordre mondial se met en place même si vous quittez le système vous ne quitterez pas le nouvel ordre mondial impossible parce qu'ils feront en sorte que vous ne résistiez pas le but c'est de quitter ce système oui et de trouver des alliés présidents ou autres en ce moment pour nous aider à sortir pour nous aider à sortir à ne pas rentrer dans ce nouvel ordre mondial en fait et les deux seuls associés que nous avons en ce moment qui sont contre le nouvel ordre mondial c'est poutine et trappe à chacun à leur façon évidemment ils n'ont pas la même façon de régir leur pays ils n'ont pas la même façon de faire ils n'ont pas la même façon de voir en tous les cas ils ont une seule directive ne pas accepter le nouvel ordre mondial et ça c'est notre but le premier but c'est ça parce que ça va mettre autant quitter le système ça peut être très rapide très rapide mais mettre le nouvel ordre mondial en place ça risque de prendre un certain temps même si on en voit déjà le début ce que ça peut donner avec ce système ça va prendre un certain temps pour eux ça va prendre un certain temps parce que de notre côté plus ça va et plus on s'éveille donc ça va prendre un certain temps et c'est ce laps de temps dont on a besoin pour éveiller et ou faire ouvrir les yeux à ceux qui ne veulent pas le voir ils vont se dire ouais mais moi je serais déjà mort à ce moment là ou je serais plus partie de de ce monde ou quoi ok mais oh et tu as des enfants non ou pas tu n'as pas d'enfants tu t'en fous mais si tu as des enfants tu veux qu'ils deviennent comme ça tu veux qu'ils deviennent des légumes tu veux qu'ils végètes sous une présidence une seule présidence et que ils deviennent des esclaves pour en fait nourrir la machine du nouvel ordre mondial c'est ça que tu veux pour tes enfants et pour ta descendance c'est ça moi non moi non mon mari il m'appelle régulièrement la petite guerrière mais quelque part on ne peut pas et puis comme on a cette la divinité on a cette étincelle du créateur divin en nous ben on ne peut pas laisser ça comme ça parce que lui au début c'est pas ça qu'elle voulait pour nous mais nous petit à petit on s'est laissé aller influencé on s'est pas posé de questions se dit ça ça va comme ça va et puis voilà et on s'est pas posé de questions enfin des générations en arrière des générations en arrière et puis ceux qui se posaient des questions et qui essayaient de sortir ensemble en vérité ben ils se faisaient assassiner forcément vous avez un accident imprévu hein ben voilà donc aujourd'hui aujourd'hui mais là maintenant à l'instant présent on peut on peut faire quelque chose même si on n'est pas pro-tramp ou pro-poutine ça c'est le problème de chacun chacun fait comme il veut et tout néanmoins c'est les seuls c'est les seuls qui veulent la même chose que nous alors qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on va continuer à aller à les salir est-ce qu'on va continuer à dire du mal d'eux sous prétexte que c'est la russie et l'amérique 1 qui ont chacun leur façon comme je vous disais leur politique personnelle où est ce qu'on va essayer de sortir et d'accepter les vérités qu'ils nous disent parce que maintenant ils nous parlent alors il y a fait huit heures il y a il y a tout ce que vous voulez hein ils nous parlent à tout moment ils nous envoient des messages à tout moment on a juste besoin de regarder on prend le bon on laisse le reste on n'est pas obligé d'adhérer à ces deux présidents on est juste accepter le fait que c'est les seuls c'est les deux seuls qui sont contre et à partir du moment où c'est les deux seuls qui sont contre et ben c'est que quelque part ils doivent nous dire des vérités forcément comment ça se passerait autrement ils nous disent des vérités donc c'est à nous d'aller pêcher ces vérités on n'est pas obligé j'oblige personne et on n'est pas obligé et chacun fait ce qu'il veut et chacun son libre arbitre ce que je veux vous dire c'est que eux vont nous dire la vérité sur ce nouvel ordre mondial et comment en sortir eux ils nous le disent alors trompe des fois dans ses commentaires il se laisse aller et il nous les dit lui-même hein poutine lui il a peur de rien donc je déballe et des fois c'est des vérités qui viennent via ces deux présidents rapportés par d'autres personnes quand par exemple elles sont trop importantes trompe a dit l'autre fois que bientôt on n'aura même plus besoin de vacciner les enfants parce qu'avec les chanterelles on aura tout ce qu'il faut on respirera tout ce qu'il faut ça je voulais déjà dit aussi mais c'est la vérité bientôt n'aura plus besoin de vaccins on sera vacciné d'office et ça c'est trompe qui l'a dit il l'a pas inventé puisque c'est déjà le cas donc c'est qu'il est au courant il sait il fait partie des grands mais il est autodidacte c'est à dire que au dessus de lui il n'y a personne puisque l'argent gouverne le monde et que lui possède assez d'argent pour ne pas avoir besoin de l'argent de l'oligarchie donc il est indépendant le fait qu'on veuille le foutre dehors là c'est pourquoi à votre avis c'est parce que c'est un mauvais président c'est juste parce que il n'accepte pas le système tel qu'il est et comme il n'accepte pas même s'il y a des choses qui font qu'il faut qu'il rattrape toutes les bêtises qu'ont fait les autres avant lui ça se fait pas en un jour ça c'est pas en un jour d'autant plus que si la personne autour de lui il y a quand même des gens si la personne au dessus de lui pardon il y a quand même des gens autour de lui et autour de lui il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre ça ça fait partie du jeu à lui d'essayer de trouver de faire en sorte de d'avoir le plus de personnes de son côté mais cette histoire de le mettre dehors je elle n'ira pas au bout elle n'ira pas au bout parce que les américains se rendent compte qu'en fait malgré tout la raison voilà et donc à partir de là et ben il faut en tirer ses propres conclusions voilà chacun est libre de faire ce qu'il veut chacun est libre de de penser ce qu'il veut moi comme d'habitude je ne vous donne que moi c'est mon point de vue maintenant chacun son choix son libre arbitre vous allez où vous voulez vous faites comme vous voulez c'est pas faute de vous informer alors en dessous je vous mets les liens des deux vidéos que vous avez vu sur ma vidéo et comme ça vous aurez accès à beaucoup plus d'informations j'ai mis d'autres informations sur la page facebook en espérant qu'elles ne seront pas virées bloquées ce que vous voulez mais non plus rien de méthode allez savoir quoi qu'il en soit je vous souhaite une bonne après midi j'espère que la vie va bien pour vous j'espère que même s'il n'y a pas de soleil vous avez quand même le bonheur ou la joie d'être soit en bonne santé soit entourée de ceux que vous aimez et si c'est le cas n'hésitez pas à leur dire combien 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 mais combien vous les aimez combien vous les aimez et de leur montrer combien vous les aimez et combien vous tenez à eux parce que la vie est courte on peut très bien disparaître du jour au lendemain et quelque part si on leur dit pas on sera malheureux chacun de notre côté donc dites leur je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime et moi je vous aime tous voilà en attendant une prochaine vidéo faites attention à vous prenez les bonnes décisions moi je ne vous dis rien prenez les bonnes décisions et écoutez portez vous bien